Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une vidéo concernant l'assemblage d'un PC, en tout cas la définition d'une configuration d'un PC, pour un budget entre 300 et 400 euros. Alors à ce prix-là, évidemment, ça va être un PC fixe, ça va être un PC nu, c'est-à-dire sans clavier, souris, écran, etc. enceinte. Donc juste une tour, mais une tour qui vous permettra de faire pas mal de choses, peut-être pas de jouer à des jeux puissants, récents ou très demandeurs en termes de ressources, mais en tout cas de jouer un petit peu à des jeux type Minecraft, CSGO, etc. Et aussi de faire des activités du quotidien, de la bureautique, aller sur internet, regarder des vidéos, peut-être faire un petit peu de montage, mais léger, faire des différentes activités, en tout cas sans jamais être vraiment trop pénalisé. Alors pour ça, je vais m'appuyer sur un outil qui est le Configomatic de TopAchat. Outil qui est plutôt pratique si vous voulez être sûr que vous n'êtes pas certain de vos choix, et que vous voulez être sûr que les composants sont compatibles entre eux, mais qui va vous fournir évidemment des liens vers les composants chez TopAchat, donc pas forcément au meilleur prix, en tout cas ils seront au prix TopAchat. Je vais faire un aparté avant de commencer dans la définition de cette configuration, en vous précisant qu'une option, en tout cas quand on est dans ce type de budget, 300 à 400 euros, ça peut être le marché de l'occasion. Donc n'hésitez pas à regarder sur des sites comme Leboncoin si des pièces PC ou des PC peut-être même complets sont revendues sous forme de revente d'occasion. Faites juste attention aux cartes vidéos, surtout si vous tapez sur de la carte vidéo un petit peu haut de gamme, qui serve au minage, etc. Donc des cartes vidéos qui peuvent être assez usées, donc à éviter de racheter ce type de produit, mais on peut tomber sur des PC intéressants à des prix intéressants. Et puis si vous êtes vraiment joueur dans l'âme, pour un budget de 300 euros, moi je vous conseille clairement de vous orienter vers le marché de la console. Voilà, donc ça n'a rien à voir évidemment le jeu PC et le jeu console, mais en tout cas quand on est dans des budgets autour des 300 euros, vous vous ferez beaucoup plus plaisir avec une Xbox One S, qui vous fera jouer vos jeux pleine résolution, etc. donc sans défauts graphiques et compagnie, sans prise de tête en tout cas, que se lancer dans du PC qui va être forcément plutôt bas de gamme quand même, sur un budget de ce type là, et donc qui ne vous permettra pas de jouer au gros hit du moment. Ne serait-ce que le prochain Assassin's Creed, ou le Tomb Raider qui sort là dans quelques jours, donc en septembre 2018, vous aurez des difficultés à les faire tourner sur une machine PC à 300 euros. Bon, enfin, dernière petite chose, une alternative, ici on va parler de PC fixe, moi je mets en avant l'achat d'un PC fixe, évidemment vous avez aussi la possibilité d'acheter un PC portable, dans une gamme de prix de 300 à 400 euros, donc ici vous avez un modèle qui est à 499 euros, auquel vous enlevez les 100 euros de réduction, sur TopAchat, vendu avec une imprimante et une petite souris, vous pouvez avoir un système tout en un, avec en tout cas un écran, pour un budget inférieur à ce que vous proposerez un PC fixe. Alors évidemment, mais quand on parle PC fixe, on parle quelque part d'un investissement, entre guillemets évidemment, puisque ce sont des dépenses, c'est-à-dire que vous allez acheter sûrement un écran, un clavier, une souris, des choses comme ça, ce sont des produits qui vont rester dans le temps, que vous réutiliserez de configuration en configuration, et puis de la même manière, votre PC va être évolutif, donc vous pourrez faire changer, rajouter de la mémoire, changer son processeur, changer, ajouter ou changer sa carte vidéo, donc vous aurez la possibilité en tout cas facilement de le remettre à jour, ce que ne permet pas évidemment un PC portable. Un PC portable, vous repartez de zéro à chaque fois que vous rechangez votre PC, à part changer le disque dur, rajouter de la mémoire, vous vous limiterez à ça. Allez, on démarre tout de suite sur la configuration du PC, et puis je vous donnerai de toute façon description les liens de chaque produit que j'ai sélectionné sur Amazon, puisque j'ai trouvé le meilleur prix sur Amazon. Moi je vous conseille comme site pour acheter LDSC, Material.net ou Amazon. C'est le trio de sites que je vous conseille pour le rapport qualité-prix et aussi pour le suivi en cas de problème, donc le SAV et compagnie. Alors quand on part sur un budget de 300 à 400 euros, on est vite amené à faire des choix assez drastiques sur les processeurs. On ne peut pas se permettre de choisir n'importe quel processeur. Donc il y a des processeurs qui évidemment coûtent très peu cher, mais sont aussi très vieux. Je pense au Pentium, etc. Moi le produit que je vous recommande de prendre, c'est de l'AMD Ryzen 3 2200G. Donc le Ryzen 3 2200G, ce qui est intéressant, c'est que c'est un processeur quad-core, donc quad-core et 4 threads, qui est équipé d'une partie graphique Vega 8, qui n'est pas un foudre de guerre en termes de jeu, mais qui vous permettra de jouer à tous les petits jeux indépendants, et également à tous les jeux, alors pas peu gourmands, mais en tout cas, des jeux type Minecraft ou S.Go, donc des jeux qui restent gourmands, mais qui tourneront quand même sur ce type de configuration. En plus, ce processeur-là est équipé d'un dissipateur dans le pack, donc ça fait d'une pierre deux coups, ça fait toujours ça d'économiser. Donc on part donc sur une config AM4, donc une config AMD, donc il va falloir équiper le reste de la configuration en conséquence. Côté carte mère, là aussi on va partir sur quelque chose qui est compatible de ce KTM4, donc vous voyez que le configomatique le filtre automatiquement. Pour pouvoir taper sur de la carte mère vraiment accessible en termes de prix, de manière à ce que ça rentre dans le budget, on est obligé de taper sur du micro ATX, donc le micro ATX, c'est un format ATX rétréci, et le fait d'avoir du micro ATX va vous contraindre sur certains points, en particulier sur le nombre de slots mémoires. Donc ça, on verra ça après, ça peut être un petit peu embêtant. donc différents produits sont possibles. Moi je vais retenir une Asus Prime qui est dans un budget de 90 euros. Elle vous fournira du SATA, de l'USB 3.1, on voit qu'elle a malheureusement que deux ports mémoires, par contre elle est AM4, et puis côté équipement, elle a ce qu'il faut en port USB, un port Ethernet, et puis la sortie vidéo qui est spécifique au Vega intégré. Au niveau de la mémoire, là on ne va pas faire les difficiles, on va partir au moins cher. Alors il faut quand même retenir que pour pouvoir être à l'aise, que ce soit sous Windows 10 et pour jouer, il va falloir quand même 8Go. Étant donné qu'on part sur une carte mère micro ATX avec deux slots mémoires, soit vous prenez deux barrettes de 4Go, mais dans ce cas là vous allez saturer vos deux slots et vous ne pourrez pas augmenter la capacité mémoire, soit vous partez sur une barrette, et donc une barrette de 8Go, et là il ne va pas falloir aller taper trop fort parce que ça fait quand même assez mal, le prix de la mémoire est assez élevé, donc on va partir sur l'HyperX 2400 en case 15. Voilà, donc on a dit le venti-rad, on oublie, la pad thermique, on oublie, il y aura un pad collé sur le venti-rad du Ryzen 3. La carte graphique, on oublie tout simplement parce qu'on va utiliser la carte graphique intégrée dans le Ryzen 3. On va prendre un SSD, mais alors là, c'est à vous de choisir, soit vous partez sur du SSD, soit vous partez sur du disque dur à plateau, j'ai fait une vidéo là-dessus pour vous expliquer les différences, SSD étant plus à l'aise pour les systèmes d'exploitation, et on va partir sur le Crucial BX500, à 50€. Si jamais vous voulez un disque dur à plateau, vous pouvez avoir pour un prix similaire, vous pouvez avoir quelque chose comme quelques Tera, donc là vous voyez, on est en Western Digital à 1 Tera pour un prix similaire, mais vous allez avoir des performances assez dégradées, c'est à vous de voir si vous privilégiez le stockage, donc la quantité de stockage, 1 Tera, ou la vitesse, c'est-à-dire le SSD. Moi je vous conseille de partir sur le SSD, vous y stockez votre système d'exploitation, et quand vous avez les moyens, vous vous achetez un deuxième disque dur à plateau pour le stockage, 1 Tera, 2 Tera en fonction de votre budget. Voilà, et puis avec ça on est équipé, on a une carte réseau, on a une carte son qui est intégrée, il va falloir maintenant acheter un boîtier et une alimentation. Le boîtier, je vous propose tout simplement le Corsair, ce modèle-ci, qui est compatible ATX, micro ATX, donc qui sera extensible en termes de configuration, donc vous pourrez éventuellement le réutiliser si vous le souhaitez, que ce soit avec des cartes mères micro ATX ou des cartes mères ATX, et il est suffisamment logeable pour pouvoir y ajouter facilement et rapidement des disques durs et voire même des lecteurs si vous le voulez. Ce n'est pas un boîtier très haut de gamme et vous avez quand même des ports USB 3 en façade, vous avez des connecteurs audio en façade, il est correctement ventilé, il est disponible en plusieurs coloris, que ce soit blanc, noir ou noir avec une vitre, et il coûte une cinquantaine d'euros, c'est difficile d'avoir un meilleur rapport qualité-prix, en tout cas, en plus, dans un boîtier de marque. Donc on va partir là-dessus, et puis il restera juste à ajouter une alimentation, et là encore une fois, l'alimentation, malheureusement, il ne va pas falloir être très difficile, donc je partirai bien sur une Corsair VS 350 pour être vraiment au minimum du minimum du budget, mais si on fait ça, on va un petit peu se bloquer côté évolutivité. Donc moi, ce que je vous conseille, toujours de chez Corsair, c'est de partir sur le modèle CX 450, qui n'est pas exceptionnel, qui est plus cher, mais qui vous permettra de rajouter une carte vidéo. Si jamais vous voulez rajouter une carte vidéo par la suite, ça vous bloquera moins. Alors il faut savoir que c'est une alimentation 80 plus bronze, donc l'intérêt, c'est qu'elle est quand même relativement efficace en termes d'énergie. Par contre, elle n'est pas passive ou semi-passive, et elle n'est pas modulaire, c'est-à-dire que l'ensemble des câbles sortent de l'alimentation, et vous ne pouvez pas enlever les câbles qui ne vous servent pas. Ce sera l'inconvénient, mais elle a une garantie de 5 ans, ça reste une marque réputée, et puis c'est un produit fiable à une cinquantaine d'euros. Voilà. Et quand on fait la somme chez TopAchat, on voit qu'on est dans un budget de 450 euros, donc on est exactement dans le budget que je vous ai dit, ce à quoi il va falloir rajouter le montage, si vous voulez le montage, et le système d'exploitation. Alors pour le montage chez TopAchat, il faut rajouter encore une cinquantaine d'euros. Et le système d'exploitation, alors là vous avez deux possibilités, et ça je ferai une vidéo prochainement. Soit vous voulez vraiment avoir aucun souci, et vous vous prenez une licence Windows 10 standard, donc la OEM ou la Pro, suivant vos besoins. Soit on parlera plus tard des fournisseurs de clés comme les sites à CDX, etc., qui peuvent poser problème. Donc ce sera l'objet d'une vidéo qui va arriver assez prochainement sur ma chaîne. je vous expliquerai la provenance de ces clés de marché gris, etc., les conséquences à acheter ce type de clés. Donc si vous voulez être sûr d'en avoir aucun souci avec vos clés, vous partez sur une clé Windows 10 OEM, et puis sinon, je vous expliquerai les avantages et les inconvénients de partir sur les clés et assez de keys qui coûtent une vingtaine d'euros et qui vous permettront de tenir un budget. Voilà. Et donc là, avec ça, vous avez une configuration qui va vous tenir peut-être pas quelques années, mais deux ans facilement, qui vous permettra de jouer de manière légère, mais qui vous permettra sans aucun souci de faire toutes vos activités du quotidien sans ralentissement puisque vous avez quand même un quad-core, 8Go de RAM et un SSD, donc vous allez avoir quelque chose de très très fluide pour travailler au quotidien. Alors je vous mettrai évidemment tous les liens Amazon dans la description, donc allez voir en description si vous voulez aussi voir ces produits, donc le processeur, le boîtier, l'alimentation, une carte mère, de la mémoire, alors en deux barrettes ou en une barrette suivant ce que vous préférez. Moi, je vous conseille plutôt une barrette et puis le SSD et avec ça, vous êtes paré pour avoir une petite machine qui va bien fonctionner. Et puis on se retrouve prochainement dans une vidéo où là, on montre un acran, on partira sur un budget plus élevé et là, je vous donnerai une configuration qui tient plus la route sur du long terme et qui vous permettra vraiment d'envisager des tâches plus lourdes que sont par exemple le montage vidéo ou les jeux intensifs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête, enfin peut-être pas toutes, mais celles en tout cas qui concernent directement le montage d'un PC et le choix des composants dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre et puis j'espère que d'autres personnes essaieront aussi d'y répondre. Et en attendant, je vous lis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.